Je suis une reinaise d'adoption. Après un certain nombre d'années, je me suis dit que c'était un moyen de m'investir dans ma ville et de proposer peut-être des idées. Le budget participatif a été une opportunité. J'aime me promener dans les villes, j'aime regarder, j'aime observer et j'aime imaginer ce que ça pourrait être demain. On est sur l'axe majeur du centre-ville de Rennes. On est à mi-chemin entre Jardin de la Confluence et Beauchardonnay. On devait s'insérer le plus subtilement possible. On avait comme contrainte de mettre en valeur le dessin aussi originel et notamment cette forme en proue de bateau qui vient un peu percer l'eau. On avait vraiment envie de proposer une autre manière de profiter de la ville. On n'est pas habitué en ville à pouvoir s'allonger dans un site urbain comme celui-ci. L'intention, c'était de proposer une peinture qui soit assez solaire, comme c'est un espace de détente, qui reprenne des couleurs des alentours, qui se démarque aussi par la couleur mais qui se fonde quand même plus ou moins dans le paysage. Mais c'est une proposition assez immersive. On plonge dans la couleur sur cette fontaine Maginot. L'oeuvre que j'ai réalisée sur la fontaine Maginot, c'est une oeuvre qui est composée de clous podotactiles. L'idée ici, c'est de détourner aussi des matériaux qui sont utilisés dans la rue pour de la signalétique principalement. On retrouve les clous podotactiles au début des passages piétons pour signaler justement ces axes-là. Et moi, je m'en sers en fait comme des petits points qui me permettent de composer des motifs. Pendant tout le projet, on a revu la partie paysage en agrandissant considérablement les zones plantées. On est allé chercher dans tous les recoins, là où le sol nous le permettait, et on a planté toutes les zones qu'on a pu. Et au printemps, on pourra découvrir un jardin qui est assez dense, qui crée un cocon à cette esplanade en bois. un peu flottante.